En 1924, Stéphane Bannard et Alfred Tarski publient sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. Un article où les deux mathématiciens démontrent que l'on peut découper une boule en cinq morceaux de façon à ce qu'il soit possible de recomposer à l'aide de ces morceaux de boules toutes de parfaitement identiques à la boule avant son découpage. Ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. On considère une boule, c'est-à-dire une sphère pleine, de l'espace 3D. Ce qu'énonce le théorème de Bannard-Tarski, c'est qu'il existe un découpage de sept boules en cinq morceaux qui, après recomposition, peuvent former deux boules identiques en tous points à la boule initiale. La recomposition ne fait intervenir que des isométries, c'est-à-dire des déplacements et des rotations. En particulier, les pièces ne sont à aucun moment déformées. Comme son nom l'indique, ce théorème est un théorème, c'est une propriété mathématique qui a été démontrée en bonne et due forme. Malgré son caractère paradoxal, ce théorème est absolument impossible à contredire. Ainsi, il est tout à fait raisonnable pour un mathématicien de découper pour deux invités un gâteau sphérique en cinq parts de façon à ce que chacun des invités reçoive la totalité du gâteau. Si ce théorème semble paradoxal au premier abord, c'est qu'il contredit une réalité de notre monde physique. Quand on coupe un objet en plusieurs morceaux, le volume de l'objet initial se doit être strictement égal à la somme des volumes de ses morceaux. Dans le monde mathématique, cette propriété est elle aussi évidemment vraie, mais à l'unique condition que l'on puisse attribuer à ses morceaux un volume. Cette notion est difficile à définir, mais quand on le fait proprement, on s'aperçoit que certains objets mathématiques ne peuvent tout simplement pas être mesurés. Si cette propriété défie autant l'intuition, c'est qu'au cœur de sa démonstration se cachent deux détails assez perturbants. Le premier point troublant est la présence de paradoxes liées à l'infini, puisque l'on va utiliser plusieurs fois le paradoxe de l'autel de Hilbert, à savoir que deux ensembles infinis de tailles différentes au premier coup d'œil peuvent en fait être équivalents. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Le deuxième point, encore plus dérangeant, est l'apparition dans la démonstration de l'axiome le plus polémique de la théorie des ensembles, l'axiome du choix. Le découpage de l'énoncé est mathématiquement parfaitement défini, mais il est malheureusement impossible à réaliser en pratique. Désolé, mais dans la réalité physique du monde telle qu'on le connaît, on ne peut pas dupliquer les objets en les découpant. Une théorie mathématique repose toujours sur ce que l'on appelle des axiomes, c'est-à-dire des énoncés mathématiques les plus simples possibles, que l'on postulera comme vrais, et qui serviront de point de départ à toutes les démonstrations. La théorie dans laquelle se place implicitement la très grande majorité du monde mathématique est la théorie des ensembles, appelée théorie ZF, Z pour Hans Zermelow et F pour Abraham Frankel. Cette théorie possède, suivant la façon dont elle est présentée, de 8 à 10 axiomes. On peut citer par exemple l'axiome de l'ensemble vide ou l'axiome de l'infini, qui énonce, comme leur nom l'indique, l'existence d'un ensemble vide et celui d'un ensemble infini. On peut parler aussi de l'axiome de la paire, qui permet de construire un nouvel ensemble à partir de deux ensembles donnés, ou de l'axiome des parties, qui permet de fabriquer à partir d'un ensemble donné, l'ensemble de ces parties. Les axiomes de la théorie ZF permettent de fabriquer l'immense majorité des objets mathématiques et de démontrer les théorèmes qui s'y rapportent. Par exemple, pour fabriquer les nombres entiers, une des constructions classiques est de partir de l'ensemble vide, qui fera office de 0. Avec l'axiome de la paire, on peut fabriquer un ensemble rassemblant l'ensemble vide et lui-même, ce qui donnera un ensemble contenant un unique élément. Cet ensemble fera office de 1. Pour le nombre 2, on fabrique grâce à l'axiome de la paire un ensemble à deux éléments distincts, 0 et 1. En continuant ce processus, on obtiendra tous les entiers naturels. Ainsi, dans la théorie des ensembles, tous les objets mathématiques sont des ensembles. Par exemple, un triangle dans le plan est un ensemble de points, un point est un ensemble ordonné de deux nombres réels, et les nombres réels se construisent à partir des nombres entiers, qui eux-mêmes ont été construits à l'aide des axiomes. Bien sûr, il n'y a pas besoin de prendre tout cela en compte pour faire des mathématiques qui tiennent la route. On peut sans problème calculer le résultat de 6 x 7 sans avoir à repasser par la définition ensembliste des nombres entiers. Il n'empêche que n'importe quel résultat mathématique repose à sa base sur moins d'une douzaine de vérités admises. Enfin bref, tout ça c'est pour la théorie des ensembles ZF. Mais il existe un axiome apparu en 1904 que l'on adjoint parfois à cette théorie et qui prend alors le nom de ZFC, l'axiome du choix. Grosso modo, cet axiome énonce que si l'on dispose d'un ensemble composé d'ensembles non vides, on pourra fabriquer un nouvel ensemble à l'aide d'éléments provenant de chacun des ensembles intérieurs. Pour illustrer, on peut dire que si l'on dispose d'une commode possédant plusieurs tiroirs non vides, l'axiome énonce qu'il est possible de sortir un objet de chacun des tiroirs. Cela semble évident quand on pense à la commode de son salon, cela devient plus compliqué quand celle-ci possède une infinité de tiroirs et que chaque tiroir possède une infinité d'objets indiscernables. Cet axiome est plutôt contesté, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on le place toujours à l'écart des autres axiomes de la théorie des ensembles. Une première raison de le contester, c'est que contrairement aux autres axiomes, il n'est pas complètement évident. Le principal obstacle, c'est que lorsque les ensembles en présence sont infinis, l'axiome du choix énonce l'existence d'ensembles qui se rendent en pratique impossibles à construire. Et ça, c'est plutôt gênant. Une illustration classique due à Bertrand Russell fait intervenir une infinité de paires de chaussures. Existe-t-il un moyen de choisir une chaussure dans chacune de ses paires ? Étant donné que deux chaussures d'une paire sont distinctes, il suffit de dire que l'on prend à chaque fois la chaussure droite et le tour est joué. Mais la même question posée pour une infinité de paires de chaussettes n'amène pas à la même réponse, puisqu'il est impossible de distinguer une chaussette droite d'une chaussette gauche. Il faudra alors choisir une chaussette par paire ou cas par cas, ce qui n'est pas possible sur un ensemble infini, à moins d'utiliser l'axiome du choix. Le deuxième point qui soulève des débats chez l'axiome du choix, c'est que les théorèmes qu'il implique sont parfois choquants pour l'intuition. Il y a non seulement le théorème de Badart-Tarski, qui permet de dupliquer des objets géométriques par simple découpage, mais on va aussi évoquer les ensembles de Vitaly, des sous-ensembles de la droite où la notion de longueur n'existe plus. Parlons justement de cette notion de longueur, ou, plus généralement, de la mesure. Pour des objets unidimensionnels comme des bouts de segments, ce que l'on appelle mesure sera alors la longueur du ou des segments. Pour les objets bidimensionnels, leur mesure correspondra à leur air ou à leur superficie. Pour les objets 3D, leur mesure correspondra à leur volume. En réalité, la notion de mesure est un peu plus subtile que ça, mais gardons en tête qu'il s'agit d'un nombre positif qui est égal, suivant le contexte, à une longueur, une aire ou un volume. Prenons par exemple ce segment unité, correspondant à l'intervalle des nombres compris entre 0 et 1. Cet intervalle étant de longueur 1, sa mesure est donc égale à 1. Si je découpe cet intervalle en deux parties égales, j'obtiens deux segments de longueur 0,5. La mesure totale est donc de 2 fois 0,5, donc toujours de 1. Mon découpage n'a pas touché à la mesure de cet objet. Autre découpage, je mets de côté le point d'abscisse 0,5, et de l'autre côté, le reste. Puisqu'un point n'a pas de longueur, sa mesure est donc égale à 0. De l'autre côté, on a deux segments de longueur 1,5, donc leur mesure, c'est-à-dire la longueur totale, est toujours égale à 1. En fait, retirer un unique point à un intervalle ne change en rien sa longueur. Cet objet reste donc de mesure 1. Si je retire un deuxième point, la même chose arrivera. Je peux donc retirer n'importe quel nombre fini de points à un intervalle, cela ne change en rien la mesure. Un tas de points a toujours une mesure totale égale à 0. Mais si on met de côté un nombre infini de points, là, les choses se compliquent un peu. Découpons donc l'intervalle de façon un peu plus subtile. Mettons d'un côté tous les points de l'intervalle qui correspondent à un nombre décimal, c'est-à-dire les nombres pouvant être écrits, avec un nombre de chiffres après la virgule fini, comme 0,25, 0,55 ou 0,42. De l'autre côté, il reste les points ne correspondant pas aux nombres décimaux, comme 1 tiers, pi-3 ou racine de 2-1. On a alors d'un côté un ensemble de points décimaux. Cet ensemble est appelé dénombrable, c'est-à-dire qu'il est possible d'y lister les éléments. En effet, il existe une façon d'ordonner les nombres décimaux, de façon à avoir un premier, un deuxième, un troisième, etc. La théorie de la mesure indique qu'un ensemble dénombrable de points a toujours une mesure égale à 0, car on peut intuitivement voir un ensemble dénombrable comme un ensemble rempli de trous. Les points sont donc tous en sorte isolés les uns par rapport aux autres, si bien que la longueur totale de l'ensemble est la somme des longueurs des points. Puisque la mesure de chaque point est de 0, la mesure totale est de 0. On peut formaliser tout ça, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Le second ensemble n'est quant à lui pas dénombrable, les points ne peuvent en quelque sorte pas être décollés les uns des autres. Les trous de cet intervalle ne sont là qu'en apparence, et il ne suffit pas à diminuer sa mesure. Cet ensemble a alors une mesure strictement égale à 1. Bref, un ensemble dénombrable a toujours une mesure égale à 0, et retirer une partie dénombrable d'un intervalle ne change pas sa mesure. Continuons alors le découpage. On a d'un côté les points décimaux, et de l'autre les non-décimaux. Extrayons un nouvel ensemble infini dénombrable, celui des nombres non-décimaux de la forme 1 tiers plus x où x est un nombre décimal. Cela correspond au nombre dont les décimales terminent par une infinité de 3. On va appeler cet ensemble la classe d'équivalence de 1 tiers, qui contient des nombres comme 1 tiers plus 0,1 ou 0,124, 3,3,3, etc. On dira que 1 tiers est un représentant de cette classe. Il reste alors une infinité de points qui correspond aux nombres non-décimaux qui n'appartiennent pas à la classe de 1 tiers. Cet ensemble est toujours de mesure 1, puisque c'est une partie dénombrable que l'on a retirée. Extrayons à présent la classe d'équivalence de racine de 2 moins 1, c'est-à-dire les points correspondant au nombre de la forme racine de 2 moins 1 plus x où x est un nombre décimal. Il reste toujours une infinité de points, les noms décimaux n'appartenant ni à la classe de 1 tiers, ni à celle de racine de 2 moins 1. Une nouvelle fois, cet ensemble a pour mesure 1. On peut continuer à retirer des classes d'équivalence de nombres autant de fois que l'on veut, on n'épuisera jamais l'ensemble initial, qui ne diminuera alors jamais en mesure. En fait, si, mais il faut le faire un nombre infini de fois, et cet infini doit être indénombrable. Sauf que pour faire cela, il faut être en mesure de choisir un représentant de la classe à chaque étape, et il n'y a aucun moyen de créer explicitement cette liste. Le seul moyen de le faire est d'utiliser l'axiome du choix, c'est-à-dire reconnaître que la liste existe, mais sans pouvoir dire à quoi elle ressemble. L'axiome du choix permet donc de choisir un représentant de chaque classe d'équivalence, mais ne donne pas explicitement cette liste. On vient d'utiliser l'axiome du choix, c'est donc précisément à ce moment-là que les choses partent en vrille. Cette liste des représentants, quelle est sa mesure exactement ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est possible de démontrer que cet ensemble n'a pas pour mesure 0, mais aussi démontrer que cet ensemble n'a pas une mesure strictement plus grande que 0. La seule issue est de dire que la notion même de mesure n'est pas applicable à cet ensemble. Cette liste de représentants, appelée ensemble de Vitaly, ne peut donc pas être mathématiquement mesurée. Il s'agit de ce que l'on appelle un ensemble non mesurable, et c'est l'existence de ces objets qui rendent si compliquée l'étude théorique du calcul des airs et volumes. Bref, il est possible de fabriquer des objets où la notion même de longueur, d'air ou de volume ne peut pas exister. Sans encore, ça ne serait pas trop grave si Banar et Tarski ne s'en étaient pas emparés. Ils ont remarqué qu'en associant convenablement plusieurs objets non mesurables, il est possible de fabriquer de nouveaux objets qui eux sont bien mesurables. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à découper une boule selon 5 pièces dont 4 non mesurables qui permettent d'en fabriquer 2 nouvelles identiques à la première en en prenant 2 d'un côté et 3 de l'autre. A quoi ressemblent exactement ces pièces ? N'ayons pas peur et construisons-les. Déjà, il nous faut une sphère, celle-ci fera l'affaire. Ensuite, il nous faut 2 axes de rotation de cette sphère. Prenons par exemple celui-ci, qui permet une rotation d'ouest en est et inversement, prenons également celui-là, qui permet des rotations de la sphère vers le nord ou vers le sud. En plus de ces axes de rotation, il nous faut un angle de rotation. On peut choisir l'angle de son choix, mais pas n'importe lequel. Il faut que cet angle soit irrationnel, de façon à ce qu'il soit impossible que la sphère ne retrouve sa position initiale après plusieurs rotations autour de l'un ou l'autre de ces axes. Un angle de 90 degrés, par exemple, n'est pas acceptable, puisque la succession de 4 rotations d'angle 90 degrés ramènerait la boule dans sa position initiale. Au contraire, ce problème n'arrivera pas si on prend un angle irrationnel comme racine de 2 degrés. La succession de rotations qui suivent cet angle ne ramèneront jamais la sphère dans sa position initiale. Cela marcherait tout aussi bien en prenant n'importe quel autre angle irrationnel comme logarithme de 42 degrés ou arcosinus de 1 tiers radian. Si on a besoin de tout ça, c'est pour attribuer à chaque point de la surface de la sphère une adresse. Pour cela, il nous faut un point origine, celui de son choix, disons celui-ci, que j'appellerais A. Depuis ce point, on peut accéder à 4 autres points, selon que l'on fasse une rotation de l'angle choisi vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Chaque point donne accès à 3 autres points, et ainsi de suite. On a donc de cette façon accès à tout un tas de points que l'on pourra représenter par leur adresse, c'est-à-dire la succession de rotations à suivre pour tomber sur leur position en partant de l'origine. Par exemple, l'adresse NNOS correspond au point obtenu en procédant à une rotation de la sphère vers le nord, puis le nord, puis vers l'ouest, et enfin vers le sud. Bien que composée des mêmes lettres, l'adresse SONN correspond à un autre point, celui obtenu en tournant la sphère vers le sud, puis l'ouest, puis le nord, puis le nord. Attention cependant, certaines adresses ne sont pas valides lorsque se succèdent deux rotations opposées l'une à l'autre. Ainsi, l'adresse SNON n'est pas valide, puisqu'elle peut être simplifiée en l'adresse ON, des rotations successives vers le nord et le sud se simplifiant. Finalement, l'ensemble des points accessibles par rotation depuis le point origine A possèdent une adresse simplifiée unique. Ce n'est pas complètement vrai, mais j'y reviendrai plus tard. Classons tous ces points selon 4 ensembles. Un premier composé des points dont l'adresse se termine par N, un deuxième où les adresses se terminent par S, un troisième où les adresses se terminent par O, et un dernier par E. Il reste le point origine A que nous mettrons tout seul dans un cinquième ensemble. Regardons de plus près l'ensemble numéro 1, celui des ensembles dont l'adresse se termine par N. Puisqu'il s'agit d'adresses simplifiées, on ne pourra jamais y trouver une avant-dernière lettre égale à S. Que se passe-t-il si l'on tourne cet ensemble d'un cran vers le sud ? Eh bien, cela revient à ajouter S à la fin de l'adresse de chacun des points qui s'y trouvent. Puisque toutes les adresses se terminant N, elles se retrouvent simplifiées. On obtient alors des adresses se terminant par O, par E, par N, mais jamais par S. A noter que l'on y retrouve également le point origine obtenu après simplification du point d'adresse N. Bref, après une rotation vers le sud, l'ensemble 1 est composé maintenant de l'ensemble des points issus des ensembles 1, 3, 4 et 5. On peut donc reformer la sphère initiale à partir de seulement 2 morceaux, l'ensemble numéro 2 et l'ensemble numéro 1 ayant subi une rotation vers le sud. Je peux faire la même chose en prenant l'ensemble 3 et en tournant l'ensemble 4, cela me donne une seconde version de la sphère. Bref, on vient de découper la sphère en 5 morceaux. Les ensembles 1 et 2 peuvent former une première copie de la sphère initiale, et les ensembles 3 et 4 forment une deuxième copie. On vient donc bien de transformer une sphère en deux sphères en tout point identique à la première, et ce, simplement par du découpage. C'est l'argument clé qui fait fonctionner le théorème de Banartarski. Bon, il reste quand même pas mal de détails. Déjà, il y a ce cinquième morceau composé uniquement du point origine A. On peut s'en débarrasser, mais il faut retailler les ensembles 1 et 2. Ce que l'on va faire, c'est déplacer du premier au deuxième ensemble tous les points dont l'adresse est le symbole N répété une ou plusieurs fois. On ajoute aussi le point origine dans l'ensemble 2. Ainsi, on peut se convaincre qu'après une rotation vers le sud, ce nouvel ensemble 1 devient la réunion des ensembles 1, 3 et 4, dont le complémentaire est bien le nouvel ensemble 2. Bref, on vient de découper la sphère en quatre morceaux qui, réarrangés de la bonne façon, forment deux copies identiques de cette sphère. La démonstration que l'on vient de faire ici rappelle l'histoire de l'hôtel de Hilbert, lorsque l'on a réussi à faire entrer un bus infini de clients dans un hôtel infini pour temps plein. Il y a en effet autant de points dans un ensemble infini que dans deux copies de cet ensemble. Malgré tout, la preuve que je viens de faire n'est pas du tout satisfaisante, puisque ce n'est pas la sphère complète que j'ai découpée, mais un sous-ensemble de celle-ci, celui des points accessibles depuis l'origine par une succession de rotations. Ces points-là sont en quantité dénombrable, si bien qu'il reste encore une quantité infinie indénombrable de points inaccessibles. Ce n'est pas grave, choisissons l'un de ces points inaccessibles et désignons-le comme étant le nouveau point origine, disons B. Celui-ci donne accès à une infinité de nouveaux points. En réutilisant notre système d'adressage, on peut donc ajouter dans notre morceau 1 tous les points issus de B ayant une adresse se terminant en N. Dans le morceau 2, les adresses se terminent en S, et ainsi de suite, sans oublier les petites modifications qui permettent d'ajouter le point origine B dans le morceau 2. Comme précédemment, ces quatre morceaux permettent bien de recréer deux sphères. Ce n'est pas encore satisfaisant. Les quatre ensembles contiennent toujours une infinité dénombrable de points, et il reste toujours une quantité indénombrable de points non accessibles sur la sphère. On peut donc poursuivre la construction en y choisissant toujours des points, jusqu'à ce que chacun des points de la sphère appartienne à l'un des quatre morceaux. Pour procéder à un tel choix, on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser l'axiome du choix. C'est donc à cet instant que l'on passe du côté obscur de l'axiome du choix. Jusqu'ici, les morceaux étaient infinis dénombrables, donc de mesure 0. Maintenant que l'axiome du choix a été utilisé, on se retrouve avec quatre morceaux qui permettent de reconstituer deux sphères, mais qui ne possèdent aucune mesure. Il est donc possible qu'en les associant deux à deux, ils forment des nouveaux morceaux de mesure strictement plus grandes. Le paradoxe de Banhart-Tarski ne parle pas de la sphère vide, mais de boule pleine. Pour obtenir un découpage satisfaisant, il suffit de prendre non plus les points à la surface de la sphère, mais les rayons de cette boule. On obtient alors un découpage de la boule en quatre morceaux, qui permettent de reconstituer par puzzle deux exemplaires identiques de cette boule. J'avais pourtant parlé de cinq morceaux, et j'en ai construit ici que quatre. Il reste en effet un problème avec le centre de la boule, qui n'appartient pour l'instant à aucun des quatre morceaux. On va donc devoir extraire un cinquième morceau pour le combler. Pour cela, on considère un cercle à l'intérieur de la boule, et qui passe par son centre. On va y appliquer un tour de passe-passe façon Hôtel de Hilbert pour combler le trou. Pour ce faire, nous avons besoin une nouvelle fois d'un angle irrationnel, disons racine de 200 degrés. Puisque racine de 200 est un nombre irrationnel, répéter des rotations d'angle racine de 200 degrés ne fera jamais tomber deux fois sur le même point. Prenons justement l'ensemble des points du cercle obtenus à partir du point manquant en appliquant la rotation, une fois, deux fois, trois fois, etc. Cet ensemble est infini, et il n'y a pas de dernier point. En procédant à une rotation de cet ensemble par un angle de moins racine de 200 degrés, le trou présent au centre de la boule sera comblé, sans qu'aucun autre trou n'ait été formé. C'est donc cet ensemble de points qui vient former le cinquième morceau du découpage paradoxal de Banar et Tarski. Il y a un dernier détail que je ne développerai pas, celui des points fixes des rotations qui rendent non unique l'adresse de certains points de la sphère. Prenons par exemple ce point-là, en lui appliquant une rotation vers le nord, puis vers l'ouest, je reviens à mon point de départ. Il existe donc plusieurs façons différentes d'adresser ce point, ce qui est problématique. Il y a une infinité dénombrables de points qui présentent ce défaut, mais on peut s'en débarrasser sans augmenter le nombre de morceaux. Bref, grâce à Banar, Tarski et à l'axiome du choix, on dispose d'un moyen mathématique et parfaitement défini de dupliquer des boules. Après tout ça, on peut être tenté de complètement rejeter cet axiome qui met tellement à mal l'intuition première que l'on peut se faire des objets mathématiques. De nombreux débats ont eu lieu à ce sujet dans le milieu des mathématiciens au début du XXe siècle, et ont donné naissance à plusieurs courants de philosophie mathématiques. On peut citer par exemple l'intuitionnisme, qui rejette tous les objets mathématiques qui ne sont pas préalablement construits explicitement. En particulier, les intuitionnistes n'acceptent ni les démonstrations par l'absurde, ni le principe du tiers exclu. Le point de vue se défend, mais cette position est malgré tout assez rigoriste. Une autre démarche que l'on peut avoir face à un tel paradoxe est de se demander si celui-ci est réellement contradictoire. Bien sûr, il surprend l'intuition, mais il ne réfute sur aucun point le moindre autre théorème. En fait, cela a même été démontré en 1938 par Kurt Gödel, qui a prouvé que si les axiomes de la théorie ZF ne sont pas contradictoires les uns avec les autres, alors l'ajout de l'axiome du choix ne pourra pas y apporter de contradiction. Il n'y a donc pas d'argument purement mathématique qui permettrait de refuser cette axiome. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'axiome du choix par les mathématiciens reste toujours sujette à caution. Il convient de préférer les démonstrations qui s'en passent et, si l'axiome semble inévitable, d'indiquer clairement aux lecteurs dans quoi ils sont en train de s'embarquer. Plus de 100 ans après sa première formulation par Zermelow, force est de constater que l'axiome du choix et ses conséquences ont encore beaucoup de mal à passer. Sous-titrage ST' 501